Générique Bonjour Frédéric, alors aujourd'hui la justice va entendre Muriel Pénicaud, une certaine ministre quand même, et au sujet d'une affaire qui remonte, l'affaire politique bien sûr, qui remonte à la campagne présidentielle. Exactement, alors c'est très sérieux puisqu'elle sera entendue, Muriel Pénicaud, comme témoin assisté par les juges. Alors c'est entre les deux, c'est le verre à moitié vide ou à moitié plein, puisque témoin assisté c'est toujours moins grave que si vous étiez mis en examen, mais ça l'est plus que si vous étiez simplement témoin. On peut aussi rentrer comme témoin assisté et sortir mis en examen, c'est possible aussi. L'affaire en elle-même, vous le disiez, remonte à janvier 2016, le 6 janvier très exactement. A l'époque, Emmanuel Macron était ministre de l'économie et Muriel Pénicaud était la patronne de Business France, organisme qui fait la promotion de la France à l'étranger. Elle a donc organisé le déplacement d'Emmanuel Macron à Las Vegas, au célèbre CES, le Consumer Electronics Show, qui est l'immense rendez-vous annuel des techniques innovantes, où la France est souvent bien représentée. L'opération coûte plus de 380 000 euros et le problème, c'est que, vous voyez, 381 000, c'est que c'est organisé sans appel d'offres, qui pourtant est obligatoire à partir de 200 et quelques milles. Donc là, on est largement au-dessus, pas d'appel d'offres. Presque le double. C'est confié à l'agence Avas, qui est une agence de com' du groupe Bolloré, et cette absence d'appel à plusieurs boîtes pour choisir la plus compétitive, c'est interdit, ça s'appelle du favoritisme. On risque maximum 2 ans de prison, 30 000 euros d'amende, privation des droits civiques, inéligibilité, si Muriel Pénicaud, bien sûr, en était reconnu coupable, ce qui n'est pas le cas pour l'instant. C'est l'article 432 du Code pénal. Alors, si un ministre est mis en examen, ce qui n'est toujours pas le cas non plus, il quitte le gouvernement. Si ça arrivait un jour, ce serait un coup dur, dans la mesure où c'est la mise du travail et qu'il y a beaucoup de réformes qui touchent au travail. Muriel Pénicaud, elle dit qu'elle a découvert le problème qu'après coup, qu'elle n'était pas au courant à ce moment-là que ça n'avait pas été fait dans les règles. Mais il y a certains mails internes à Business France qui disent exactement le contraire, qui disent qu'elle savait regarder ce mail d'une de ses collaboratrices. Muriel a été briefée par nos soins, mais elle ne fait rien. Donc, elle gérera aussi quand la Cour des comptes demandera des comptes à Business France. Ce ne sera pas faute d'avoir dit et redit. mail qui date d'avant le congrès en question. D'accord. Voilà. Il y aura de plus sur cette affaire de Las Vegas un rapport de l'inspection des finances, c'est-à-dire de Bercy, qui dit, je cite, qu'il n'y a eu ni bon de commande, ni devis validés, ni contrats signés, ce qui là aussi n'est pas très régulier. Alors, par ailleurs, il y a en plus de ça une deuxième affaire qui pour l'instant n'est cambrionnaire, qui n'est pas du tout dans les voies judiciaires, mais c'est dans le même contexte, celui de l'organisation événementielle. Précisément, ce meeting, toujours en 2016, en juillet, d'Emmanuel Macron, dans la grande salle parisienne de la mutualité. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Il aurait bénéficié d'importantes ristournes de la part de la boîte qui organise, qui gère la mutualité, des ristournes, qui en plus ont été accordés à lui et pas aux autres candidats à la présidentielle à l'époque. C'est ça le problème, parce que là aussi, on tombe dans du favoritisme, dans l'autre sens, si vous voulez. Cette boîte s'appelle GL Evans, vous voyez, qui est une boîte de Lyon. C'est pour ça qu'on a vu le maire de Lyon. Et surtout, ce qui se serait passé, c'est que, vous voyez, depuis fauteuil Napoléon III, un retour d'ascenseur ? Cette boîte fournit aussi l'Elysée, en l'occurrence en fauteuil. Est-ce qu'il y a un retour d'ascenseur ? Je t'ai fait une ristourne quand t'étais candidat, maintenant tu te fournis chez moi. Encore une fois, rien n'est sûr. Ça n'est que des soupçons, ça a été révélé par la presse, notamment dans le canard enchaîné. Il y a aussi les bocus d'or, vous voyez les bocus d'or, qui ont été organisés à l'Elysée. Alors, ce n'est pas anormal que le président de la République reçoive un concours prestigieux, mais, regardez, le directeur de GL Evans, pendant la campagne, a fait partie de l'équipe Macron. Donc, ce sont des rapports croisés qui commencent à être un peu nombreux entre ces aides de l'un à l'autre pendant la campagne et ces aides de l'autre à l'un depuis qu'il est élu président de la République. Ça n'est pas du tout judécialisé pour l'instant, ce n'est qu'aller au stade de la presse Mediapart. Vous avez vu, rue 89, le canard enchaîné, qui se penche sur cette question et qui se demande si c'est régulier. Par contre, dans l'affaire de Las Vegas, là, c'est judiciaire et on verra ce que dit Muriel Pénicaud, c'est que, pour se défendre, c'est un manque de temps dans la mesure où il a fallu qu'elle organise ce congrès à Las Vegas, ce déplacement, très rapidement et qu'elle n'aurait pas eu le temps matériel de faire un appel d'offres. On verra si ça convainc les juges. Merci Frédéric.